Actrice dans le film Les Dents Pipi et Oli diffusée le 18 juin 2023 sur W9, Louise Bourgouin a toujours adoré le dessin. Face au journaliste de côté maison, elle a évoqué sa collaboration artistique avec Pierre Fré ainsi que ses dessins érotiques. Ancienne Miss Météo de Canal+, Louise Bourgouin avait évoqué sa passion pour le dessin lors d'une interview avec les journalistes du magazine Côté Maison en 2014. Devenue actrice un peu par hasard, elle était initialement passionnée d'art et de dessin. Amatrice de beaux objets et dessinatrice de corps nus, elle a notamment réalisé une collection d'œuvres avec l'éditeur Pierre Fré, la comédienne du film Les Aventures d'Adèle Blancsec a révélé que son appartement était d'ailleurs un véritable cabinet de curiosité. Dans le salon, j'ai des rideaux réalisés avec le tissu en lin La Danse, qui représente des femmes nues sur fond noir. Dans le bureau, j'ai recouvert un fauteuil du tissu en lin Les Aventures et posé un tapis baptisé La Ronde, a-t-elle expliqué. Passionnée de meubles anciens, elle poursuit, j'ai grandi à Vannes et, avec mon père, j'ai beaucoup chiné dans les brocantes et vide-greniers du Morbihan. Si bien que mes amis viennent chez moi avec curiosité, car ils peuvent voir une multitude d'objets anciens, inattendus, insolites. Parmi ses objets préférés, un cabinet 17e italien en ivoire et noyé, mais aussi une assiette de Roger Capron qui date des années 1950, un poignard syrien du 19e ou encore un sucrier de l'artiste Maturin Mehe, créé en 1925 pour la maison Henriot à Quimper. De très belles pièces. A la question de savoir d'où lui vient l'inspiration pour dessiner des œuvres érotiques ou du nu, elle répond, « Je ne dessine depuis l'âge de 10 ans. J'ai toujours préféré les corps au paysage. D'ailleurs, j'ai co-écrit, avec l'historien de l'art Edouard Vigneault, le livre Orsémi à nu, édition. Place des Victoires, où nous commentons une sélection de tableaux d'hommes et de femmes nues. J'ai trouvé que c'était une expérience formidable parce qu'un corps une fois, sa personnalité, sa gentillesse ont fait qu'elle s'est assimilée avec toute l'équipe ici comme si c'était une dessinatrice lambda, avait confié Pierre Frey, totalement fan de l'actrice. Une femme aux multiples talents qui a même été diplômée des beaux-arts de reine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501